... Ce sont des populations surchauffées que nous rencontrons à 10h ce mardi, dans le quartier Aliodan, commune de Marcoury. Révoltée, elle dénonce les conditions dans lesquelles s'est tenue nuitamment une opération de contrôle visant à démanteler des réseaux de fraude sur l'eau et l'électricité. Il y a des hommes en armes qui sont rentrés, comme on l'appelle, au niveau du quartier et ils ont commencé à arrêter de poncer les portes des populations et les arrêter pour dire qu'ils ont volé l'eau ou bien l'eau courante. Et c'est de manière récurrente. Dans certaines habitations que nous avons visitées, les populations qui reconnaissent ne pas avoir de compteur d'eau ni d'électricité dénoncent une opération barbare. Moi, je suis dormi. Maintenant, j'ai entendu ouvrir, ouvrir. Maintenant, moi, je pense que c'est le volet. Maintenant, je demande c'est qui ? Je dis que c'est il. Je dis qu'il y a quoi ? Je dis que c'est de ouvrir, sinon il va rentrer. Non, ils ont faussé les portes-là et ils ont rentré. Maintenant, ils m'ont giflé, giflé. Et à un moment donné, il n'est pas là, il doit au travail. Matin, il est donné à mes enfants, mon mari n'est pas là. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont faussé, ils sont rentrés. Maintenant, il a commencé à soulever les matelas et les trucs. Il a dit que mon mari n'est pas là si seul. Mécontent, les jeunes du quartier s'en sont pris au commissariat, réclamant la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées. Tout de suite, des pneus ont été brûlés à certains endroits de l'agglomération, entraînant un affrontement avec les forces de l'ordre. Pour certains rivérins, la fraude sur l'eau et l'électricité naît du retard dans l'installation de leur compteur. Ils nous ont dit de faire la photocopie des pièces de nos cas d'entité, de mettre nos numéros de téléphone plus le numéro du lot. C'est ce que nous avons fait. Ils ont récupéré tous les papiers. Ils sont partis. Deux semaines après, ils nous ont ramené nos papiers. Et moi, je leur ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi vous nous ramenez les papiers ? Ils nous disent que non, que les papiers que nous avons donnés, que d'autres ont mis des faux lots. Moi, je leur ai dit qu'ils disent non. Ce n'est pas tout le monde qui a mis des faux lots. Chez nous ici, tout était légal. À notre grande surprise aujourd'hui, à 4h du matin, quand ils viennent, qu'ils n'ont pas encore ouvert, ils défoncent la porte. Ils ont défoncé la porte et ils sont rentrés. On a déposé nos papiers, on n'a pas eu le courant. On est dedans comme cela. Où on est là ? Il y a les niches, même il n'y a pas le courant dedans. Une fois le calme revenu, le maire résident de la commune a réuni au foyer des jeunes les responsables du quartier. Pour lui, rien ne justifie l'usage de la violence. C'est un ras-le-bol, c'est vrai. Mais quand on manifeste, on fait un peu et puis on laisse la loi continuer le reste. Mais quand on fait et puis on brûle tout et on garde tout, ce n'est pas bon. Au département de lutte contre la fraude sur l'eau et l'électricité, l'on est formel. Les accusations sont fausses. Le contrôle s'est déroulé entre 4h30 et 5h du matin en présence d'un officier de police judiciaire chargé de veiller au respect de l'intégrité physique des populations. Donc à cette action de ce matin, de lutte contre la fraude, il y avait parmi les membres de l'opération un officier de police judiciaire qui a donc veillé au respect des horaires de contrôle. Donc l'opération ne peut débuter qu'après 4h du matin. Celle d'aujourd'hui a débuté à 4h37 du matin. Donc ce n'est pas 2h. Le quartier à Lyodan, selon le directeur adjoint de la lutte contre la fraude, a bénéficié de plusieurs projets d'accès à l'électricité. Il dénonce les conséquences de la fraude sur le réseau de distribution, mais aussi sur la population. L'eau qui est consommée à partir des réseaux de fraude ne peut donc pas être enregistrée par un compteur. Donc si cette eau ou cette électricité n'est pas enregistrée par un compteur, il est impossible de facturer. En plus de la perte financière, il est important d'indiquer les perturbations liées à la fourniture d'eau et d'électricité à cause de ces réseaux de fraude. Il y a aussi la sécurité humaine. Sur l'eau, la fraude peut créer de la pollution. Si les raccordements ne sont pas bien faits, au niveau de l'électricité, on a des cas d'électricité et des cas d'électrocution. Tout ceci peut conduire aussi à la perte de vie humaine. En attendant le prochain contrôle, les populations d'Aliodan-L nous confient leur volonté de ne plus accepter de contrôle nocturne. Ces Ivoiriens de la diaspora, mais aussi ces Africains venus de différentes villes de la France et d'autres pays européens dans le rôle de la maison de la mutualité. Nous sommes à la rue Saint-Victor, dans le 5e 24, dans le cadre de Bonjour Paris, émission humoristique de la RTI. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Une fois les portes de la mutualité ouvertes, chacun peut prendre place à l'intérieur. Bien installés, tous attendent impatiemment le début du spectacle. Pendant ce temps, dans les loges, artistes humoristes, chanteurs et comédiens se disent prêts à donner le meilleur d'eux, en vue d'assurer un spectacle féerique au public parisien. Non loin de la loge des humoristes derrière le rideau, producteur délégué, animatrice, rédacteur en chef et partenaire de Bonjour procède au dernier réglage. Il faut coûte que coûte réussir cette 2e édition de Bonjour à Paris. L'humour ivoirien s'exporte et s'installe à Paris. Donc Paris ce soir, c'est la capitale de l'humour ivoirien. C'est un événement qui était très attendu. Jusque-là, ça se passe bien. Et Boss Plus remercie tous les Africains de la diaspora qui ont fait massivement le déplacement. Boss Plus remercie également la RTI. Paris avait besoin de ce genre d'événement. Et voilà, c'est lancé pour la 2e édition de Bonjour et la 3e arrive. Et quand arrive l'heure du spectacle, ce sont des humoristes bien inspirés qui se succèdent sur le podium. Je m'appelle Suleymane. Je suis le gilet jaune de l'amour. Dans sa mission de service public, la RTI joue son rôle. Et avec l'appui du monsieur l'ambassadeur et des opérateurs culturels locaux, ce pari a été relevé. Et je pense que ça nous incite à faire davantage et quasiment à donner rendez-vous chaque année ici pour Bonjour Paris. Bonjour Paris. Cette initiative de la RTI soutenue par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et ses partenaires ainsi que par le co-parrain Ouattara Draman Di Ode. Le rire nous unit. Le rire va au-delà de nos clivages. Et ce fut donc un plaisir et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, retrouver mes frères de la diaspora pour partager quelques moments de bonheur ensemble. Nous savons que cette émission rassemble et qu'avec l'image de la RTI, nos frères et nos sœurs allaient sortir. Et donc nous sommes heureux d'avoir organisé avec la RTI cette édition de Bonjour Paris. Ce grand rendez-vous du rire a aussi bénéficié du soutien des membres du gouvernement et de celui du conseil technique du président de la République, la Sina Ouattara d'Ilas Pierre. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous constatons le talent de nos artistes et surtout la grande mobilisation des Ivoiriens de France autour de cette activité. Bravo à la RTI. Nous savons que c'est un des premiers spectacles depuis la crise de la pandémie qui permet de réunir en un lieu autant d'Ivoiriens. C'était une belle occasion de communion, une belle occasion de cohésion. Les humoristes ivoiriens ont du renom aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Je voudrais leur dire infiniment merci au nom de madame la ministre d'État. Que la paix soit belle. Le public, lui, dit avoir été séduit par les différentes prestations. Il souhaite le retour de Bonjour l'année prochaine. Je tiens à féliciter la Côte d'Ivoire parce que sachez que vous avez vraiment des humoristes, des talents. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est le pays africain qui jade, comme on dit. Avec tout le stress que nous vivons, c'est une émission qui vient nous égayer. Si cela pouvait se répéter chaque année, ce serait bien. Nous avons assisté à un spectacle de haut niveau. Et rigoler comme ça, à tue-tête, c'est du jamais vu en France. A la fin du spectacle, des artistes chanteurs bien connus du public de Paris ont également apporté une note de gaieté à cette grande fête humoristique de la RTI. À Paris, les gens peuvent se lever et se marier au 24e étage. Et puis ils viennent divorcer au rire des chaussées. France-Côte d'Ivoire, c'est le troisième match amical qui opposera les deux nations ce vendredi à Marseille. Et pour obéir à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, les différentes équipes se sont prêtées aux questions des journalistes. Bien que la tâche s'annonce difficile pour ces garçons devant les champions du monde, le solutionneur des éléphants, Patrice Baumel, espère voir une équipe concurrente et motivée, prête à tout donner. C'est un honneur de venir avec des éléphants de la Côte d'Ivoire jouer contre l'équipe de France. La première fois que j'avais vu la Côte d'Ivoire, ça remonte à 2006, au stade de la ronçon de Montpellier. Et j'étais dans les tribunes, j'avais vu ce match. Donc aujourd'hui, être acteur, c'est un honneur et peu importe ce qui va se passer derrière. L'envie, c'est d'avancer et de progresser avec les garçons. Idem pour son capitaine, Saint-Juliet. C'est un match qui peut nous permettre à nous de pouvoir progresser sur beaucoup de choses. Comme vous l'avez dit, on sort d'une compétition où, pour moi, on n'a peut-être pas allé au bout, mais on a tiré beaucoup de leçons. Pour Didier Deschamps, le patron des Bleus, la France compte garder son prestige et son statut de grande nation du football. En attendant de jouer l'Angleterre, le mardi 29 mars, à Wembley, Bommel pourrait regagner la confiance des Ivoiriens en cas de bon résultat.